Patrick Pichette, l'ancien CFO de Google, un Québécois, disait, il dit le plus vite possible que tu fais 50 % de ton chiffre d'affaires à l'extérieur de ton marché, tu sais, le plus vite que tu vas grandir. Ce thinking-là, combiné à tout ce qu'on voulait, c'est vraiment ça qui nous a driveés. Fait que dès 2013, puis dès avant la vente, en 2011-2012, c'était comment ce qu'on fait pour être à Toronto. Fait que la dynamique, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? C'est que du jour au lendemain, on s'est ramassé avec des gros clients à Toronto overnight. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 41e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matins. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook, en gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois. G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerçant en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.g7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Acheter une organisation en gardant en place les propriétaires existants est quelque chose de très fréquent dans les transactions pour les entreprises en prestations de services. Les acquéreurs vont donner un objectif spécifique à atteindre aux actionnaires achetés et si ces 10 objectifs sont atteints, la valeur de l'acquisition sera plus élevée. De l'autre côté, si l'entrepreneur en place décide de lever le pied et n'atteint pas ses objectifs, il risque de passer à côté de beaucoup d'argent. Ce type de transaction communément appelé « earn out » est le sujet de la discussion aujourd'hui avec mon invité Guillaume Bouchard. Guillaume, qui a vendu son organisation NVI en 2013 au groupe Densu Aegis, est resté 5 ans dans l'organisation après avoir été acheté. On discute donc ensemble de la dynamique qui s'installe dans la tête d'un entrepreneur qui reste dans l'entreprise après avoir été acheté. Également, à titre indicatif, Densu Aegis est l'entreprise qui possède « iProspect Canada », organisation qu'on fait mention tout au long de l'entrevue. Sans plus attendre, ma discussion avec Guillaume Bouchard. Guillaume Bouchard, tu es le président et fondateur de l'entreprise ContextFall, une organisation qui donne la possibilité aux annonceurs de monétiser leurs audiences sur mobile. Auparavant, tu as dirigé la firme NVI, une agence de marketing numérique qui a été acquise en 2013 par iProspect. Par la suite, tu as d'ailleurs été président de la même organisation de 2013 à 2018. Guillaume Bouchard, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est un plaisir. Guillaume, l'objectif aujourd'hui de la discussion est de comprendre davantage la dynamique qui peut s'installer lorsque notre entreprise est achetée sous forme de earn-out. Pour les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, acquisition sous forme de earn-out signifie que la valeur de l'achat va dépendre des performances de l'entreprise acquise lors des prochaines années. Avant qu'on en discute ensemble, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes débuts en affaires pour bien situer l'audience? Oui, dans le fond, d'un point de vue entrepreneurial, à part à peu près à 8-10 ans quand je vendais de la limonade dans ma rue, les premières aventures se sont passées beaucoup à l'université. À la fin de mon cégep, début université, quand j'ai fait les peintres étudiants collège pro, cette entreprise-là, pour moi, a changé ma vie. J'ai été la recrue de l'année dans ce truc-là. J'ai été un des plus jeunes gestionnaires de franchisés par la suite là-dedans. J'ai passé 5 ans là-dedans et ça m'a vraiment permis de comprendre comment gérer un P&L, comment aussi réussir à dépenser plus que ce que tu fais plusieurs années consécutives. À la fin de mes études, j'avais passé beaucoup de temps là-dedans, un genre de 5 ans, mais j'avais quand même accumulé un paquet de dettes avec ça parce qu'on dépensait un petit peu trop. Mais ça a été vraiment là que j'ai appris mes jalons d'entrepreneur de peut-être de 18 à 22, 23 ans à peu près avant de finir au HEC, un bac que je n'ai pas malheureusement complété. J'ai 84 crédits sur 90, mais complété dans le fond ça en lançant NVI, comme tu parlais tantôt, c'était un projet scolaire. Puis NVI, vous l'avez lancé en 2004, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, exact. En finissant mon bac, on avait un projet de fin d'année en profil entrepreneurship. On devait présenter un plan d'affaires aux professeurs, puis on travaillait là-dessus toute l'année. Puis nous, dans le fond, moi j'ai présenté ce plan d'affaires-là, puis je l'ai lancé en finissant l'école en 2004 justement avec deux autres partners. Bon, ça c'est assez intéressant à savoir parce que là, par la suite, NVI, vous avez pris quand même du galon, même qu'en 2013, comme je le disais un petit peu plus tôt dans le podcast, vous avez été acheté par Densuages qui, par la suite, a pris le nom, je pense, de High Prospect au Canada, ou du moins c'est une branche de Densuages. C'est une des agences, oui, exact. C'est une des agences High Prospect de Densuages. Ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu de 2004 à 2013, l'évolution de ton agence, parce que c'est sûr que le but du podcast aujourd'hui, ça va être de comprendre ces acquisitions-là sous forme plutôt de earn-out. Mais en 2004, le monde du marketing numérique n'est pas ce qu'il est en 2020. Et je voyais beaucoup dans les descriptions de votre organisation, vous aviez l'air de faire ça, ça a beaucoup quand même de campagnes de marketing numérique, création de sites web, bref, vous aviez l'air d'être une agence sensiblement intégrée. Peux-tu vous parler un petit peu de l'évolution que toi, tu as été capable de voir dans les approches publicitaires, parce que tu étais vraiment dans le début de tout ça, tu as dû voir ça évoluer assez rapidement. Oui, il y a eu un cours que j'ai eu au HEC, et je donnerai toujours le crédit à Jean-François Renaud de Adviso pour ça. Il donnait un cours sur le marketing numérique, puis nous, ça faisait un an que NVI existait, puis notre idée de NVI, c'était une mauvaise idée. En 2004, notre plan d'affaires à l'école, c'était, on va faire une compagnie de sites web. On était juste après la bulle, il y avait 150 agences à Montréal qui faisaient des sites web. Mais ce n'était pas une bonne idée, donc on a commencé ça. La première année, on a eu vraiment beaucoup de difficultés, puis j'étais dans un cours que je finissais justement pendant que je faisais mon fameux plan d'affaires qu'on débutait, de marketing électronique, croiser Jean-François. Puis là, je me disais, c'est un fait, acheter des sites, c'est bien, faire des sites, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait du trafic dessus. Puis j'ai eu un gros argumentaire avec mon partner sur est-ce qu'on fait du marketing numérique ou on fait des sites. Finalement, pendant les fêtes, j'ai décidé d'optimiser notre site. On s'est ramassé premier sur Google, sur conception web. Puis là, le téléphone s'est mis à sonner, puis on a dit, ah, OK, ça, ça a du potentiel, le SEO. Puis là, on est vraiment devenus des maniaques de SEO. Puis là, la compagnie a vraiment eu sa première grande phase de croissance. On est parti de 6 à 18 employés dans à peu près l'année 3, en 2007-2008 à peu près. Puis c'était vraiment le SEO. Puis notre thinking est à ce moment-là. Oui, on était intégrés, mais on s'est rendu compte au fil du temps que ce qu'on faisait en web, ce n'était pas le même marché et le même genre de clientèle qu'on faisait en marketing numérique. Ça a quand même été, même si on est démarré avec des sites web, un mis-focus de garder son temps dans le big picture. Parce qu'ultimement, on était une compagnie de performance numérique plus de marketing numérique. Puis comme je disais, le SEO, ça a été vraiment un truc qu'on voulait devenir les meilleurs au Canada puis se différencier avec ça. Ça, ça a été pas mal la première, je dirais, moitié de la vie de NVI. Puis les 3, 4, 5 premières années, première année ou 2, survie avec les sites web. 3, 4 années suivantes, l'explosion avec le SEO. Puis après ça, on a commencé à être un petit peu plus intégrés, je dirais, au niveau marketing numérique. Ça fait que l'analytique, c'est de nous ajouter du pay-per-click. Là, on a commencé à faire nos premières campagnes parce que Facebook a commencé à exister 2007-2008. À l'époque, avant Facebook, nous, on a eu beaucoup de plaisir avec quelque chose que les gens se souviennent peu, mais qu'on appelait du social news optimization. Ça fait que c'était des plateformes comme Reddit, comme Dig, qui sortaient les nouvelles avant même les journaux parce qu'il y avait un côté instantané là-dedans. Puis quand tu faisais la front page de ça, tu ramassais 500 backlinks, tu ramassais 100 listeurs sur ton site, tu fais ranker sur à peu près n'importe quel mot-clé. Ça fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à développer cette première phase-là. La deuxième phase, jusqu'à la vente, ça a été beaucoup d'être un peu plus complet, mais on s'était dit rapidement que nous, notre but, c'était d'être un top 3 canadien versus, par exemple, un Adviso. Est-ce qu'on s'est croisés plusieurs fois? Leur but, c'était d'être les meilleurs avec les sièges sociaux québécois. Ça fait que c'était une philosophie un peu différente. Nous, on s'est dépêchés d'avoir un bureau à Toronto. Tu sais, Adviso n'a pas de bureau à ce jour. Je fais des comparaisons parce qu'on est des coop-étiteurs à l'époque. On est des très bons amis aussi. Mais c'est ça, Adviso a été lancé 2-3 ans avant NVI, mais nous, on avait des visées un peu différentes. Oui, effectivement. Adviso, c'est une très belle organisation qui a bien grandi dans le marketing numérique. Ça fait que tu fais bien d'en parler. Puis d'autant plus que, de ce que je comprenais, c'est ça, ça a été lui un petit peu ton professeur à l'école pour quelques années qui t'a initié au marketing numérique, marketing électronique. Mais moi, je suis curieux, 2007-2008, avant qu'on, comme je te dis, qu'on rentre dans la phase d'acquisition, dans la phase d'achat, parle-nous de la dynamique de, tu sais, vous deviez être dans les premiers, dans les pionniers à vraiment se dire, on fait de la performance numérique parce que c'était, bien entendu, ça commençait à devenir de plus en plus intéressant. Comme tu dis, SEO, Google Ads, ça s'appelait Google AdWords à l'époque. Bref, ça devenait d'actualité. Je pense que Facebook Ads est arrivé à peu près en 2009-2010. Donc, mais vous deviez être dans les premiers, puis votre offre de services devait quand même être différente de ce qui se faisait du reste de la compétition. Tu sais, à part AdWiso, il ne devait pas en avoir un million, là. Non, c'est ça. Bien, puis AdWiso était plus en consultation, plus en achat média. Nous, on était plus les street smarts. Eux étaient plus les book smarts, je dirais. Ça a souvent été ça un peu que moi, je m'amusais à nous différencier comme ça. Nous, notre but, c'était de jouer avec l'algorithme. C'était de le gamer. Moi, j'ai fait les… Tu sais, j'ai… Dans mon autre vie, bien, quand j'avais 17, 18, 19 ans, j'ai fait les Olympiques des jeux vidéo à StarCraft. Et cette aventure-là, de jouer avec un jeu, puis d'être super rapide, bien, j'ai transposé ça un peu dans l'algorithme de Google. Nous, on était intéressés à être un peu les gens en marge qui se différenciaient. Puis à ce moment-là, 80 % du trafic de Google, ce n'était pas du pay-per-click. C'était vraiment de l'organique. Il y avait plein de listings, plein de mots-clés. Il n'y avait même pas d'annonceurs qui étaient dessus, des mots-clés qui coûtent aujourd'hui 40 $ en assurance auto, qui coûtaient 40 sous. Fait que toute cette époque-là, c'était vraiment intéressant. Mais nous, on vendait l'idée que tu vas nous payer, nous, mais tu ne seras pas dépendant des fameux clics AdWords. Ça comprensait énormément les stratégies de contenu, les stratégies de popularité. Puis c'était effectivement à nouveau. Même Google Analytics, à l'époque, s'appelait Urchin, qui était un système qu'on installait souvent on-premise. C'était même pas dans le cloud. Ça a été des belles années en même temps. On venait se clasher avec les agences plus traditionnelles qui poussaient plus du display. Des compagnies comme Neuron, à l'époque, nous vantaient les mérites de faire des sites en flash, alors que ce n'était pas indexable dans les moteurs de recherche. Fait qu'il y a eu une petite garde de compter à ce moment-là. D'ailleurs, on a eu Luc Filiatro, qui est venu sur le podcast, fondateur de Neuron, qui nous parlait un petit peu de son époque, puis qui a été assez impressionnante, lui aussi. Il était vraiment à l'avant-garde. Lui, je pense que c'était en 94 qu'il a fondé Neuron et tout ça. Mais bon, je faisais une petite parenthèse, mais ça m'a fait penser à ça. Puis, je vois un petit peu la dynamique. Tu nous parles un peu de la première vie de N.V. Première vie, je ne sais pas si c'est le bon terme. En phase, des phases. Bon, première phase dans ce cas-là. Deuxième phase, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle commence en 2008-2009? Oui, tu as été une phase, mettons, pour faire une blague avec ton podcast, mais une phase un peu d'hypercroissance, où est-ce que là, ça a été... Puis, il y a eu un moment où est-ce que ça a failli tout casser. L'année qu'on est partis, de 6-7 à 18, puis à peu près à 25-30 l'année d'après, ça, ça a été vraiment difficile parce qu'on a eu des problèmes de cash flow, on a eu des problèmes d'embauche. Ça a été vraiment une partie pas évidente. On s'est monté à un moment donné, puis ça, ce n'est pas quelque chose qu'on est fiers, mais c'est quand même de l'information relativement publique. Mais je pense que c'est 2008. On a tellement de contrats, on est tellement occupés. On a de la misère à collecter. Puis, tu sais, les systèmes ne sont pas en place. Ça fait que pendant 10 mois, on prenait les salaires de nos employés. On gardait une partie pour l'impôt, mais on réutilisait cet argent-là pour faire les payes des semaines suivantes. On s'est monté une balloune avec le gouvernement qui nous a chargé 45 000 $ de pénalités. Puis, on avait monté 200 000... On avait une balloune de 250 000, 200 pas payés redonnés au gouvernement, puis 50 000 de pénalités. Après ça, on a payé tranquillement. Mais ce moment-là, c'est devenu une vraie entreprise parce que c'était pas comme 5-6 gars qui ont du fun puis qui travaillent. Il y a du monde à payer. Il y a des payes à faire aux deux semaines. Il y a 200 000 qui sortent du compte de banque à chaque mois. Ça, ça a été une... Je dirais la place parce que l'entreprise est devenue pas juste une idée puis une gang de chums, mais c'est devenu quelque chose de sérieux. Puis là, on s'est guérés après ça. Il y a eu une troisième phase avant la vente, je dirais, mais cette deuxième phase-là, ça a été vraiment ce moment-là qu'on est parti... Parce qu'on est devenu vraiment plus une ME qu'une moment shop. Je comprends. Bien, c'est n'importe quelle entreprise qui a une croissance, hypercroissance, va avoir ces enjeux-là à un certain point. On n'est jamais prêt, des fois, à avoir autant de contrats qui rentrent ou d'avoir à engager rapidement 5-6 employés. Puis là, oh, finalement, tu te rends compte, c'est plus du tout la même organisation qui existait il y a comme 4-5 mois de ça. Puis parle-nous un peu de ça. Donc là, tu as ces enjeux de croissance-là. Puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête à un certain moment? Où est-ce que... Parce que là, t'arrives 2013, puis on va y arriver. L'entreprise a été acquise par Dentsuages, qui est un exploit en soi. Félicitations. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu vois que l'organisation atteint peut-être un certain niveau que tu dis, là, c'est le temps peut-être de la laisser aller? Est-ce que tu sens que c'est juste un plateau? Ce qui est arrivé en 2010, à peu près 2011, on a rencontré une personne qui avait travaillé, un gars qui s'appelle Jean-François Leduc, qui est devenu un partner chez NVI, qui est comme tombé en amour avec la compagnie, puis qui a dit, vous, c'est sûr que quelqu'un va vous racheter un moment donné. Vous êtes, comme tu dis, un peu à l'avant-garde de ci, de ça. Il a voulu s'associer à nous. Il est rentré comme actionnaire. Mais moi, quand je lui ai rentré comme actionnaire, j'ai dit, tu sais, c'est cool tout ce que tu dis, mais tu sais, on n'est pas à vendre. Puis moi, ça ne m'intéresse pas de vendre. Puis j'avais un discours très similaire à ce que l'équipe, la gang d'Adviso ont souvent eu dans le marché, c'est de voir un peu comme faire LG2 puis passer au suivant. Puis tout ça, j'étais beaucoup dans cette mentalité-là. Puis de fil en aiguille, il a structuré un peu l'entreprise. Il a aidé au niveau, mettons, plus corporatif, les contrats, mettre des choses plus. Il y avait un avocat de formation. Il avait travaillé chez Yahoo. Il a mis chez GESCA. Il a mis beaucoup de choses en place. Puis il nous a aidé à aller chercher nos premiers, je dirais, clients Tier 1, des clients plus nationaux qui avaient un plus gros budget, plus de... Je pense, je me souviens, Reader's Digest, par exemple, ou la banque TD qui a été un grand gain avant l'acquisition. Ça, ça a changé un peu notre perspective. On est devenu un petit peu plus... Au lieu de devenir un peu le king of the hill du Québec, on a essayé de devenir vraiment plus une compagnie. En canadienne, on a ouvert le bureau. À Toronto, on avait trois personnes quand même malgré qu'on avait 30-40 à Montréal. On était rendu à un peu plus de pénétration à Toronto. 25-30 % de notre chiffre d'affaires venait de là parce qu'on se focussait beaucoup sur nos efforts de vente. Puis là, on est arrivé un peu à une croisée des chemins pour un peu revenir à ton point où est-ce qu'on était la plus grosse compagnie en 2013 indépendante dans ce qu'on faisait en performance numérique, mais on n'avait pas accès à faire les plus gros pitchs parce que souvent, les pitchs étaient organisés pour un pitch de média 360 ou un pitch de numérique 360. Puis dans les deux cas, on n'avait pas 100 % des capabilities. Donc, on se ramassait souvent dans une situation où est-ce qu'on veut vous donner la job, mais c'est un des big six qui le ramasse, un OMG publiciste d'NSU. Parce que, bien, Cossette étant pas dans les big six internationals, mais dans les big six, je dirais, au Canada, oui. Mais tu sais, on était poigné comme ça. Fait qu'on pouvait jamais bidé puis il fallait se mettre avec quelqu'un d'autre. Puis, bien tu sais, c'était jamais aussi solide que les grands hocos. Fait qu'à un moment donné, le CEO du cerveau, mettons, de gauche puis le shareholder du côté droit de mon cerveau, s'est dit, bien, il faut faire un mot, il faut que je cristallise les sept, huit dernières années d'efforts qu'on met dans cette entreprise-là en mettant un peu de côté. Et en même temps, c'est le meilleur move d'un point de vue CEO pour la croissance de la business parce qu'il faut qu'on se mette à jouer dans la cour des grands avec ces joueurs-là puis qu'on soit nous qui servent les GM, les Transat, les Targets de ce monde. C'est là qu'on est rendu. Ça, ça a fait un peu pivoter notre thinking. Puis là, pour faire une blague, Jean-François Leduc, mon partner, nous attendait un peu dans le détour avec ça. Il a préparé un peu une tournée. Puis là, on a fait le tour d'à peu près une cinquantaine d'entreprises, dont les six, les Big Six. Puis on s'est ramassé assez rapidement avec plusieurs offres, plusieurs conversations. Ça a descendu à huit. Puis après ça, on s'est ramassé à trois qui avaient un intérêt et qui ont présenté une offre formelle. Intéressant. Parle-nous un peu de ce moment-là. Tu fais la tournée. Finalement, j'imagine un petit peu vous préparez un deck où vous êtes clair dans vos intentions. Vous allez cogner aux portes. Vous dites, bon, voici la situation dans laquelle on est. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? L'exemple de, mettons, ce que je fais dans Contextual aujourd'hui, peut-être que ce sera le sujet d'un autre podcast ou d'une conversation plus tard, mais si on reste sur High Prospect, une chose qu'on avait mis au clair à tout le monde, c'est qu'aller chercher des acheteurs, se faire signer un LOI, faire un Doodiligence, faire un closing, ça prend beaucoup de temps. C'est un misfocus épouvantable. Puis dans un contexte que l'acheteur te check aller pendant que tout ça se passe, bien, c'était un gros enjeu. Fait que les quatre partners qu'on avait à l'époque, on s'est assis puis on s'est partagé les rôles. Puis clairement, JF était notre point man, si on veut, qui a rassemblé un peu la liste originale, qui a bâti un genre de document d'une vingtaine de pages qui est un genre d'exécutif summary détaillé de où est-ce qu'on était, notre position dans le marché, où est-ce qu'on s'en allait, etc. Puis un peu shop around, comme je disais tantôt. Puis tant que les conversations se sont approchées plus des présentations plus en personne ou avec les gens, bien là, moi, j'ai été un peu plus impliqué avec lui. Fait que j'avais le rôle du bon cop, lui avait le rôle du bad cop, puis on a avancé, dans le fond, dans la négociation avec les joueurs. Puis là, il y a eu une fin de semaine que je me rappellerai toujours, forcément, où est-ce que les deux derniers bidders sont en train un peu de surenchérir. Puis là, on est comme, on vous donne encore 24 heures, puis là, on signe avec quelqu'un. Puis de choisir qui est, qu'est-ce que ça allait être notre destinée. Fait que ça, c'était quand même un moment intéressant. En même temps, tu sais, les conversations avaient lieu aussi sur l'évaluation. Puis là, on voyait qu'il y avait quand même une grosse partie qui était plus sur la performance qui allait arriver après la transaction. mais c'est un moment assez intéressant. Là, j'ai une vidéo, le même stylo que j'utilise encore de quand j'ai signé ma mallette d'intention, le truc de closing à 3h30 du matin quand on a fait l'annonce puis tout ça. Fait que ça, c'est quand même des beaux souvenirs. Tu as utilisé un mot qui est intéressant, destiné parce qu'il faut le mentionner, la transaction que vous avez conclue ne se terminait pas quand tu signais le deal parce qu'on en a parlé toi et moi ensemble dans d'autres conversations. Cette transaction-là, c'est faite, comme je l'ai dit en début de podcast, sous forme de earn out, donc sur les performances que ton organisation allait faire pour les années à suivre. Donc là, parle-nous un petit peu de ça. La transaction se fait, on va le dire, c'est ça, c'est Dentsu Ages qui a gagné le bid. C'est ça qui s'est passé. À partir de là, c'est comment s'installe cette dynamique de travail-là? Est-ce que Dentsu te donne le plein contrôle de faire ce que tu fais en disant voici les objectifs à atteindre et on va se faire un touch point à tous les trois mois? Comment que ça s'installe? Comment que ça se met en place tout ça? Mon expérience a été vraiment positive avec le groupe. Ce ne sera jamais exactement comme toi que tu t'imagines comme entrepreneur parce que sinon, tu serais resté à gérer ta propre entreprise. Je pense que la philosophie et l'esprit de ces entreprises-là, ça reste quand même de faire un environnement où tu vas réussir à avoir du succès, je dirais au minimum à court, moyen terme. Après ça, c'est sûr que c'est dur de dire. L'organisation elle-même peut s'amener à se transformer. Ça fait cocasse, nous, quand on est en train de vendre et qu'on est dans le dernier mille du due diligence, dans le fond, Dentsu a acheté Aegis parce que nous, c'était Aegis qui était en train de nous acheter. C'était une londonienne. Puis Tokyo, en fond, Dentsu a acheté Aegis un mois avant que Aegis nous achète. Nous, quand on voit cette transaction dans les journaux, 5 milliards, on est comme, bon, notre chien est mort, ils vont tout mettre sur la glace. Puis là, ils nous appellent le lendemain. Non, non, non. Forcément, ça fait longtemps qu'ils étaient au courant puis qu'ils travaillaient là-dessus. Donc, inquiétez-vous pas, tout le business continue. Cette logique-là, au début, puis je pense que c'est un petit peu ça le danger d'un earn-out long. C'est qu'au début, il y a vraiment une ouverture. capable de t'absorber dans tous ces systèmes overnight. Fait qu'on a gardé une grande, un grand contrôle, je dirais, sur, je dirais, les fonctions support, le HR, la finance, le IT, le légal. On est resté un peu dans notre copron opérationnel, si on veut, pour un bout de temps. Mais au fil, puis on nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour 5 ans, que ça reste comme ça. Mais au fil du temps, on voulait jouer aussi l'intégration. Fait que tu sais, après la troisième année, à peu près, là, on a plus décidé de mutualiser à peu près tout ce qu'on faisait. On trouvait que ça faisait du bon sens. En général, ces entreprises-là veulent quand même que tu réussisses. Puis aussi, dans les contrats qu'on signe, s'ils agissaient dans une façon pour nuire à ton earn-out, par exemple, bien, tu as moyen d'aller dans un genre d'arbitrage. C'est sûr que tu seras toujours le petit joueur, mais dans le petit joueur, dans une situation comme ça, tu peux avoir quand même le bénéfice. Puis Densu et Gist n'ont pas intérêt à avoir plein d'entrepreneurs fâchés. Fait que tu sais, nous, on a signé puis on a embracé au sens large la vision de Densu qui était de dire on a un P&L au Canada. Toutes les agences travaillent pour un P&L. Fait que dans le fond, on va travailler entre nous à être les meilleurs face aux clients au lieu de faire une chasse où est-ce qu'on a chacun nos agences, notre propre P&L. Là, il y a moins d'intégration. Fait que tu sais, c'est vraiment pas une chose facile parce que Densu et Gist est partie de 200-300 personnes quand moi j'étais là à environ 1500 personnes cinq ans plus tard. Fait que tu sais, la compagnie était plus trois, quatre agences qui travaillaient ensemble à, OK, il y a 15 agences dans le network juste au Canada. Fait que tu sais, ça a été une énorme adaptation pour tout le monde. Puis je pense que Densu et Gist Canada est devenu quasiment plus gros que beaucoup d'autres marchés par rapport à leur terre qui étaient très positifs. On était numéro deux ou trois dans le marché au lieu d'être numéro quatre mondial comme Densu et partout. Mais c'est un environnement, tu sais ça, je pense que c'est de mettre ça au clair le plus vite possible puis d'avoir confiance aux gens avec qui on travaille. Mais habituellement, quand on est sur un autre, on a une certaine, une good way, mais une certaine protection morale sur beaucoup de choses. Puis financière aussi, il y a certains recours. Après ça, tu sais, il faut que ça ait été bien négocié, il faut que les choses soient claires, il faut que vous ayez une confiance dans les gens avec qui vous travaillez, il faut que ces gens-là restent en place aussi parce que c'est pas comme, mettons, un business familial où est-ce que le père, il va pas disparaître. Tu sais, ça peut que le président du Canada de Densu et Gist Network qui a voulu nous acheter s'en va deux ans après, ben moi, j'étais encore trois autres années. Fait que toute cette dynamique-là, c'est sûr que ça, il y a de l'artifice un peu dans tout ça, mais tu sais, overall, il y a eu deux phases, moi je pense, dans l'acquisition. La première phase où est-ce qu'on, pas juste l'une de miel, mais on a vraiment travaillé ensemble, on a vraiment bien essayé de s'intégrer, ça allait super bien, le network allait super bien aussi. Puis après ça, je pense que tous les old co, en 2016-2017, ont eu beaucoup de fils à retordre. Les actions avaient perdu un quart de leur valeur, il y a eu énormément de pression financière sur ces compagnies-là. Fait que tu sais, c'est sûr que ça change un peu la donne par la suite. Nous, particulièrement au Canada, on avait été bien affectés dans plein milieu du earn-out. On a perdu à peu près 30-40 % de notre chiffre d'affaires après deux semaines de notre nouvel exercice financier. Target a fait faillite, qui est à peu près notre plus gros client, puis on a eu des projets que je n'aimerais pas, mais qui ont été mis sur la glace, qui étaient hors de notre contrôle. Jameo Procurement à l'international. Fait que tu commences du jour au lendemain, tu as un chiffre d'affaires à peu près assuré de 9-10 millions. Deux semaines après, tu t'es assis sur 6 millions, mais tu as du staff pour 10. Ça, ça n'a vraiment pas été... Puis là, tu le sais que cette année, si tu l'écrases, ça va faire très mal à ton earn-out. Fait que c'est des décisions difficiles. Je trouve que moi, un des plus grands défis que j'ai eus, c'est... Là, il faut que tu choisisses... Le CEO et le shareholder, quand ils ont vendu de la compagnie, ils étaient parfaitement alignés. Mais pendant les 5 années, des fois, il fallait que je me parle entre moi et moi-même pour prendre la bonne décision, tu sais, pour moyen et long terme pour l'organisation. Ça, c'est vraiment pas évident. Puis plus un earn-out est long, plus ça devient pesant, je dirais, cette sensation-là ou ce feeling. Puis parlons-en un peu de ça. C'est quoi que l'acquéreur qui est d'Ensuages ici recherche spécifiquement parce que là, 5 ans, parce que c'est le temps que tu es resté, 2013 à 2018. Je ne sais pas si le earn-out était 5 ans, mais tu es resté avec l'organisation pendant 5 ans. C'est très long. Tu sais, j'imagine que bien entendu, ils veulent s'assurer que l'organisation qu'ils vont acheter, on s'entend, c'est une organisation de prestations de services. La valeur vient beaucoup des gens à l'intérieur de l'organisation. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une pérennité avec ces gens-là. Mais quand même, 5 ans, c'est du stock. Bien, la version, je dirais, là, ça, c'est un statement qui ne s'applique pas à d'Ensu, c'est à tout le monde. Puis ça, c'est la partie peut-être un peu cachée de ces acquisitions-là. Ces acquisitions-là servent beaucoup à ralentir aussi la progression de la compétition. Tu sais, la master idea, les grandes personnes qui se discutent chez Densu, chez WPP, chez Humcom, quand ils regardent un écosystème, soit local, soit international, vont faire des mots vraiment à la Game of Thrones puis c'est très intelligent puis c'est normal. Fait que tu sais, des fois, ils vont acheter une compagnie juste pour dire, elle est tellement dérangeante pour toutes nos autres sociétés, aussi bien de l'absorber. C'est vrai à l'échelle globale, ça peut être vrai à l'échelle locale. Ça, je pense que profondément, c'est on est en train de bâtir un empire, nous, les Big Six, puis on va s'assurer qu'on agrège puis on agrège les gens qui vont nous endommager trop. Si on comprend cette Big Picture-là, bien là, il faut comprendre, nous, notre rôle, c'est quoi à jouer là-dedans. Dans notre situation précise, il y avait deux, trois facteurs qui ont fait que le earn-out était plus long. Le premier, c'est qu'on était dans ce que j'appellerais la première vraie fenêtre ou est-ce que vendre une entreprise, tu peux aller chercher une certaine valeur. Je pense qu'une entreprise de service dans ce cas-ci. En bas de 5 millions de chiffres d'affaires, à moins que vous ayez, mettons que vous êtes le 15 mars, vous avez un produit de service prêt pour répondre à tous les besoins COVID qui s'en viennent puis que vous avez 400 gars en arrière puis c'est juste prêt à partir, bien, en part, cette situation-là, on cherche quand même à faire fonctionner le tout si on veut. Fait que tu sais, puis là, j'ai une petite bulle au cerveau sur ce que j'étais en train de te compter, mais... Ben, l'autre, tu étais en train de nous dire que des entreprises de prestations de services, tu étais dans les premiers... Oui, c'est ça, le 5 millions, le fameux 5 millions, excuse-moi ça, ça m'arrive au moins une fois par podcast, même si j'en fais pas souvent. Fait que ce 5 millions-là, c'est la première fenêtre. Sauf que quand t'arrives là, si tu prends juste un outre de un an, deux ans, bien, l'appétit pour la grande entreprise de t'acheter va pas te donner nécessairement un gros cash puis va pas te donner nécessairement une grande possibilité d'aller faire plus dessus. Fait que la première raison du 5 ans, c'est nous, on s'est fait proposer un scénario à 3 ou à 5 puis on préférait rester plus longtemps pour aller chercher une plus grande carotte. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'eux aussi, inversement, plus t'achètes jeune, plus t'es un danger parce que la valeur est associée beaucoup à toi. Fait que ils veulent se donner du temps pour que tu puisses construire une infrastructure qui va survivre à... Si tu t'en vas ou si une partie de ton équipe de management s'en va. Ça, ça a été les deux grandes dynamiques. Ça faisait déjà quelques mois, peut-être six mois qu'on travaillait avec Cara qui était la grande agence qui existait dans Densu Aegis à l'époque, il y a 6-7 ans. C'était la plus grande agence qu'il y avait dans le groupe à peu près de 200 personnes. Fait qu'eux n'avaient pas vraiment le pôle de performance numérique. Fait qu'on venait travailler déjà ensemble. On était déjà des amis si on veut dans le marché. Puis ça a amené un peu à cette transaction-là. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'Hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au e-mail suivant et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Donc, en gros, ce que je comprends bien et corrige-moi si je me trompe, Denso Aré font l'acquisition, prennent une entente avec vous de 5 ans. Donc, en gros, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on va faire les choses très, très simplement et ça, c'est des chiffres fictifs que je dis. Si, disons, l'acquisition qu'il faisait avec vous, il mettait, on va dire, 5 millions de dollars de valeur à cette acquisition-là, il allait vous dire, OK, première année, au moment de la transaction, on vous donne 1 million, mais le 4 millions restant va dépendre des performances que vous allez faire sur les 5 prochaines années. Donc, pour faire ça très simple, ça ressemble un peu à ça, une acquisition d'un out. Moi, la question que j'ai pour toi maintenant, quand cette négociation-là a été faite, est-ce qu'un objectif d'une grande organisation comme Densio Aegis va être relié à vous dire, vous devez augmenter davantage le top line, donc les revenus, ou d'un autre côté, on vous demande davantage d'aller chercher de la profitabilité. C'est quoi vraiment leur mission qu'ils vont donner à un CEO comme toi pour aller chercher, comme tu disais tout à l'heure, une plus grosse carotte? Bien, dans notre cas, parce que je ne pense pas que c'est un one size fits all, mais dans un contexte comme le nôtre, eux étaient plus intéressés par les métriques de profitabilité. Nous, on a fait un gros pitch sur le top line de montrer qu'on préférait, par exemple, rouler à 10 points de profit, mais grossir à 30-40 % au lieu de grossir à 20-25 % mais 15 points de profit, par exemple. Mais ce n'était vraiment pas ça. Notre mécanique, sans pouvoir expliquer vraiment le détail, était presque exclusivement basée sur la profitabilité et un escalier de profitabilité que je peux te dire que les marches étaient très hautes. sans rentrer dans, vous donnez une idée, la première année, il fallait doubler notre profit l'année suivante et après ça, il fallait ajouter la valeur de ce profit original-là de plus à chaque année. C'était vraiment, tu n'avais pas beaucoup de place à ne pas avoir une croissance soutenue. Après ça, il y avait certains mécanismes qui te donnaient une chance si tu avais une mauvaise année versus une excellente la suivante, mais ultimement, le message, malgré, on n'avait pas le choix de grossir notre chiffre d'affaires pour faire plus de profit dans tous les cas, mais notre message qu'on s'est fait donner, et à l'instant, peut-être que c'est vraiment différent si tu es une business de produit où est-ce que tu vas chercher la croissance puis le marché. Dans une situation où est-ce qu'on était déjà relativement gros, entre guillemets, dans le marché canadien, notre objectif, c'était de générer du... Il fallait payer pour notre acquisition. Je veux dire, c'est comme ça. En gros, c'est ça, c'est qu'ils sont allés s'assurer que l'acquisition était quasiment payée par elle-même un peu si c'était ça qui demandait d'avoir autant de marge de profit. En même temps, c'est un peu logique. C'est une société qui grandit principalement par acquisition et un petit peu par organique. Fait que le message directionnel de ces grands groupes-là, c'est, tu sais, achète 80 % de ta croissance puis espère aller chercher un petit bump avec des bonnes intégrations puis pas trop de churn tant que tu as acheté puis étouffer un peu la compétition. Puis tu sais, c'est un mécanisme, c'est un grand bras financier vu qu'ils achètent du média, ils achètent, ils revendent, il y a des taux de change. Ça a l'air de rien, mais tu sais, souvent, les business en arrière de ça, il y a un côté bancaire assez important. Ils ont en leur main énormément de médias qui transigent dans leur main. Bien qu'aujourd'hui, c'est rendu vraiment difficile, les termes de paiement des annonceurs puis tout ça ne sont pas améliorés avec le temps, je dirais, les équipes de procurement. C'était très difficile, ça, par exemple, la gestion cash flow au sein du groupe at large. C'est vraiment pas une tasse, c'est vraiment pas une tasse de taux, c'est vraiment pas ça. Puis, souvent, j'ai eu la chance de parler avec d'autres entrepreneurs qui étaient un petit peu dans la même situation que toi. Donc, entreprise acquise, mais bon, pour toucher la valeur totale de la transaction, il faut que tu restes pendant quelques années sous forme de earn out comme on l'a discuté. Et souvent, ces entrepreneurs-là me disaient que, tu sais, ils le font, mais leur tête est déjà ailleurs. Ils sont déjà en train de penser à leur prochain move parce qu'à un certain point, tu deviens employé, tu n'es plus tellement... les penses. Bien entendu, c'est du cas par cas, mais tu n'es peut-être plus autant autonome que tu pouvais l'être avant. Toi, comment tu vois ça? Comment ça se fait? Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que je trouve que c'est du... Je ne sais pas à qui qui t'a dit ça. Alors, je ne sais pas si je vais me faire tirer des tomates. Mais moi, je trouve que c'est un désengagement dans le sens que, moi, le rêve que j'avais, je voulais être propriétaire de la compagnie ou pas. Non, je voulais la plus grosse compagnie de performance numérique au Canada et je ne voulais pas arrêter tant que je n'étais pas rendu là. J'avais un rêve que je voulais réaliser. Il y a eu des gens autour de nous qui voulaient y arriver. Ce qui faisait qu'ils nous suivaient chez NVI et après ça, chez High Prospect, c'était beaucoup ce désir-là d'être les meilleurs. Être le meilleur, ça veut dire vouloir donner de son mieux à tout moment. Moi, dans le earn out, je n'ai jamais pensé à ce que j'allais faire après. Pas cinq minutes parce que, un, j'étais bien trop occupé à vouloir faire le earn out parce que c'était très difficile. Puis B, je travaillais avec une équipe et ces gens-là comptaient sur moi. C'était inversement. Il y avait des management bonus, il y avait des actionnaires dont j'étais le CEO, mes quatre partners qui s'attendaient à ce qu'on fasse nos chiffres. Il y avait le groupe qui voulait qu'on fasse les chiffres. On rapportait ça de Montréal à Toronto à New York, à Londres, à Tokyo. Toute cette dynamique-là pour moi, c'est toute ta fierté que tu joues. Si tu restes après, les gens vont regarder comment tu as agi. Si tu donnes n'importe qui en référence. Moi, cette business-là, elle était encore, et on était peut-être un petit peu trop défensifs sur ça, mais elle était encore notre business parce que notre business, c'était notre rêve. Ce n'était pas le bout de papier qui dit que je suis propriétaire ou pas. Après ça, si à un certain temps, tu as moins de flexibilité, c'est frustrant. Est-ce que c'est plus facile d'être tout seul dans son coin? Oui, dans un certain sens. Mais c'était-tu possible de travailler pour Target, Microsoft, puis à Banque TD tout seul dans mon coin, dans un grand groupe? Tout seul, non. C'est cette game-là aussi qui n'est pas négative. Moi, j'ai appris énormément comment la politique fonctionne, des fois à mes dépens, parce que j'ai un côté plus street smart, moins corporate, mais cet apprentissage-là, je vais l'avoir toute ma vie. Mais moi, j'ai tout le temps donné mon 110 % pendant les cinq années. J'ai défendu cœur et âme, la business. Nous, on avait un objectif, les gars, les partners. Il y en avait un qui quittait, mais les deux, moi et Nicolas, qui restaient à la fin. La dernière année, on n'était que deux. Puis notre objectif, c'était de redoubler le chiffre d'affaires puis redoubler le profit sur trois ans. On voulait aller acheter quelques compagnies. Puis on avait un plan de match vraiment de continuer. On s'était donné un autre trois ans puis c'était ça qu'on avait communiqué à nos clients puis à nos employés. Puis comment que ça se passe par la suite? Parce que là, vous l'avez pas mal grossi, la business maintenant. Puis ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu de ça. entre le moment que la transaction se fait en 2013, que là, NVI devient high prospect et le moment que ton aventure avec l'entreprise s'est terminée en 2018. Parle-nous un petit peu de ce size, de la différence de size de la business, la différence de croissance au niveau de l'organisation. Ce moment-là, ça a été le moment que je crédite parce que c'est lui qui l'a dit en premier en ce que j'ai entendu dire que Patrick Pichette, l'ancien CFO de Google, un Québécois, disait, il dit, le plus vite possible que tu fais 50 % de ton chiffre d'affaires à l'extérieur de ton marché, le plus vite que tu vas grandir. Puis ce thinking-là, combiné à tout ce qu'on voulait, c'est vraiment ça qui nous a drive. Dès 2013, puis dès avant la vente en 2011-2012, c'était comment ce qu'on fait pour être à Toronto. La dynamique, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? C'est que du jour au lendemain, on s'est ramassé avec des gros clients à Toronto overnight. On a hérité de 2-3 employés, mais il a fallu en embaucher 5-6 à Toronto. Fait que cette partie justement de hyper-croissance, d'ajustement, puis tout ça, ça a été vraiment, vraiment motivant. Ça a été... C'est là que tu apprends... Moi, j'appelais ça notre bataille un peu dans les ligues majeures parce qu'interfacer avec des entreprises, des billion-dollar companies, c'est vraiment pas la même chose que travailler pour une PME puis avoir ta petite comptabilité sur Sage. C'était pas la même chose. On était à la fin de G-Sox Compliance qui voulait dire que le premier jour du mois suivant le mois qui vient de fermer, il fallait que notre stock financier et le reporting soient envoyés à Tokyo. Ça, ça veut dire que tu passes 10 jours avant la fin du mois à faire ton pré-close pour que la journée que tu perds sur les bouquins... Tu sais, cette logique-là, cette discipline-là, la politique de gérer tout l'écosystème, j'aurais jamais été capable. J'aurais jamais vécu ça. Il y a des choses qui ne sont pas le fun là-dedans, mais j'aurais jamais eu ce bagage-là. Je pense qu'il y a eu un certain épuisement à la fin, comme je disais, en 2016-2017, où est-ce que l'équipe de management était peut-être un peu... L'environnement était un peu morose, rien à voir avec Densu, c'était plus généralisé dans le média, c'était pas des années faciles. Énormément de procurement qui se mêlaient des conversations. Fait que là, des fois, tu sens moins entrepreneur, mais est-ce que ton attitude change? C'est là, pour finir sur le rap de tantôt, moi, je pense qu'elle ne devrait pas changer. Moi, jusqu'à la dernière journée que je me suis fait griller, j'étais 100 % dans la compagnie puis je n'avais jamais pris d'entrevue pendant cinq ans pour rien. Je n'écoutais même pas les propositions parce que je savais très bien que ce n'était pas ça ma mission puis que j'ai mis mes oeillères puis j'ai foncé parce que c'était ça l'engagement que j'avais pris avec mon staff, avec moi-même puis avec mes partners. Puis parle-moi de ça un peu par la suite. Le momentum, comment on est capable d'avoir littéralement de diriger une organisation qui a été en hyper croissance, des gros comptes, des grosses responsabilités et là, par la suite, maintenant, tu diriges une belle organisation comme Textphone mais vous n'êtes pas quand même au même endroit que tu pouvais l'être avec High Prospect Canada. Comment tu retrouves du momentum par la suite pour se redire je me relance, j'en lance une autre, une organisation? Deux choses. Premièrement, moi, je suis un maniaque de marketing numérique en général mais beaucoup de management. Moi, mon partner puis mes deux partners principaux ont trippé bien gros sur des modèles de gestion. On a fait un programme qui s'appelle Gazelle qui est un programme de fast growth pendant 6-7 ans puis on a fait aussi après ça implanter un modèle qui s'appelle EOS qui permet d'avoir plein d'outils de gestion pour avoir plus de performance. Moi, je pense que la clé du succès c'est qu'on avait une équipe de management assez grande de 6 à 8 personnes. On faisait des off-site à tous les 3 mois, des planifs annuels. On avait un coach externe qui vient nous aider pour gérer puis s'animer ces retraites-là. On connaît ça très, très, très au sérieux. Ça, ça créait un environnement, je dirais, de collaboration vraiment le fun. Ça, c'est ce que j'ai essayé de recréer le plus rapidement possible dans la nouvelle organisation pour qu'au moins, même si t'as pas, mettons, les 80 personnes en dessous de cette espèce de noyau-là, t'as quand même 4, 5, 6 personnes intelligentes avec qui t'échangent des idées puis tu reprends un peu cette dynamique-là de groupe, d'équipe plutôt que de groupe, mais d'équipe de management. Moi, c'est une des choses qui me donne le goût d'aller travailler au bureau. Ça, je pense que c'est une chose à faire. Une autre chose, c'est sûr que c'est de désapprendre beaucoup de réflexes. Tu sais, quand t'avais une exec admin qui t'aidait à gauche, à droite, une certaine Jessica qui l'aidait énormément puis là, tu te ramasses du jour au lendemain puis ça, c'est un exemple mais tu sais, ou t'as une idée mais là, tu sais que c'est toi qui vas la faire parce que tu peux pas te donner ça à ta marketing manager. Bien, c'est sûr que c'est pas la même game. Mais en même temps, tu te requestionnes au besoin de faire chacune de ces choses. Puis t'acceptes aussi de naviguer beaucoup dans du 20-80 puis du fonctionnel jusqu'à temps qu'il y ait un besoin de le rendre exceptionnel par exemple. Fait que tu sais, je pense que ça a été plus dur. La partie la plus dure, c'est que j'ai passé à peu près un an et demi d'être dur entre guillemets mais dans un incubateur d'une espèce de demi-sous-sol qui est vraiment cool. Le building est cool. C'est chez Tandem Launch mais tu sais, en comparaison avec le bureau qu'on avait sur Sainte-Ambroise avec une piscine Infinity puis tu sais, des parties puis des 5 à 7 puis toutes les affaires, bien là, c'est sûr que c'est un autre univers mais en même temps, on vieillit tous. J'ai deux gars de 9 ans puis 11 ans. Fait qu'à un moment donné, je finis plus à finir au soccer dans les 5 à 7 à regarder mes gars jouer que d'autres choses. Fait que tu sais, chaque chose a son temps si on veut. La vie d'agence, c'est sûr que je vois une valeur de faire une carrière là-dedans. Il y a vraiment des gens qui sont faits pour ça puis il y en a d'autres que c'est un passage 5, 10, 15 ans où ils ont énormément de fun puis dans mon cas, bien je voulais faire un produit à l'échelle internationale au lieu d'une business de service nationale. Fait que ça a comme un peu, ça a bien cadré dans le fond, dans la bascule, si on veut. Puis comment que ça se passe Contextfold, si vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien Contextfold, c'est une business qui essaie de faire du, on est des spécialistes des senseurs dans les téléphones mobiles puis tous les appareils smart, si on veut. Mais nous, on a décidé de travailler seulement sur les senseurs qui ne génèrent pas de données privées. Fait que pas de caméra, pas de micro, pas de GPS, pas de GDPR. Puis le thinking étant on veut bien comprendre comment les humains interagissent avec le téléphone, dans quel environnement et le média ils l'utilisent. Utiliser ça dans plusieurs sphères comme par exemple la publicité, par exemple l'assurance, par exemple pour aider peut-être au niveau du stress puis de l'anxiété en détectant des moments où est-ce que tu ne filles pas bien. Fait que tu sais, notre thinking, c'est comment est-ce qu'on peut rendre tous ces senseurs-là qui sont latents un peu dans le téléphone puis d'en exploiter quelque chose d'intéressant. Mais il ne va pas être dans un contexte de Big Brother puis d'essayer de don en savoir plus. C'est vraiment plus pour diminuer un peu la friction qu'on a entre nous et nos appareils puis tenter de faire ça avec des données qui ne sont pas dangereuses pour tout le monde. Fait que la date ça va très bien. On a passé deux ans dans un incubateur chez Tandem Launch comme je disais avec à peu près un million de dollars d'investissement. Il y avait 7 personnes. On est sortis de l'incubateur avec une ronde de financement de 2 millions. Là, on est rendus à peu près une douzaine. On lève une autre ronde de financement en ce moment d'un autre 2 millions. Il devrait nous donner deux ans de runway puis nous amener une vingtaine de personnes dans deux ans. Un an et demi, deux ans. Fait que ça va super bien. On est en commercialisation de nos premiers produits. C'est vraiment différent. Moi, mon plus gros défaut si on veut comme CEO dans cette business-là c'est que je n'ai jamais géré de produit. Mon plus gros avantage c'est que je connais très bien l'industrie dans laquelle on pousse notre produit, notre premier produit. Fait que c'est un nouvel apprentissage d'entrepreneurs un peu comme comme tous les autres. Tous les bons CEOs de compagnies de produits n'ont pas nécessairement n'ont pas nécessairement fait avant d'avoir leur premier succès. Fait que j'espère que ça va bien aller. Mais c'est sûr que là la COVID c'est comme n'importe quoi. À la distance c'est pas idéal. On prépare un retour au bureau dans les prochaines semaines. C'est ça qui est ça. Je pense que ce sujet-là il ne faut pas en parler parce qu'on en parle juste trop dans toutes les autres. Je pense que là on commence un peu à en avoir à le bol de tout ça parce qu'il faut le dire maintenant c'est ça la normale. La nouvelle normale c'est ça donc COVID pas COVID il faut avancer il faut comprendre que le télétravail va être quelque chose qu'on ne pourra pas faire les mêmes choses qu'auparavant jusqu'à temps comme ils disent qu'il y aille on espère un vaccin assez rapidement. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur la création de produits. Moi j'aurais une question pour toi par rapport à ça parce qu'il y en a beaucoup des gens qui sont en prestations de services qui gèrent des entreprises de prestations de services et qui voient des gens qui sont leurs clients avoir du succès dans certains produits puis ils disent il faut absolument que je crée un produit. Est-ce que c'est ça qui s'est passé de ton côté? Puis aussi est-ce que tu penses c'est quoi le niveau de difficulté que les gens doivent s'attendre du changement parce que c'est deux mondes dans NVI on avait développé je vais appeler ça des petits produits on avait développé on avait mis deux fois 10 000 heures sur un projet l'équivalent de 5 hommes pendant un an mais ça s'est fait plus sur des années on avait codé notre propre CMS fait pour le SEO avec du URL rewriting puis tout ça on avait développé aussi une toolbar qui permettait de prendre plein d'informations pour faire du meilleur link building mon learning moi de ce moment-là qui a fait que j'ai fait quelque chose de différent c'est une business de service puis une business de service puis une business de produit c'est une business de produit puis c'est pas compatible dans ce que moi j'ai vu dans le sens que tu peux avoir un produit dans lequel il y a du service autour mais une entreprise de service comme une agence devrait focuser à être les meilleurs à faire ça quitte à se doter de certains outils pour mieux faire le travail propriétaire ou non en général il y a quelqu'un qui a pensé déjà ce genre d'outil-là fait que tu sais moi le conseil que je donne souvent aux gens c'est de rester dans les deux cases puis un produit c'est une affaire dédiée à temps plein sinon on va être rendu à 5 millions d'investissements puis on commence à faire nos premiers dollars un autre de mes chums pendant que moi j'ai parti NVI lui a parti Elios qui est une compagnie de fauteuils roulants en carbone lui ça avait pris 5 ans à faire sa première vente puis il a fait 122 versions de plans d'affaires pour son produit mais à partir du moment qu'il a eu son produit puis qu'il avait son brevet puis que ça allait bien bien là il en vend puis il va devenir un super beau manufacturier fait que tu sais c'est deux choses différentes je pense qu'on voit de la facilité dans ce qu'on disait nos clients qui ont des produits je pense que si une agence est intéressée elle peut se mettre en partenariat aller chercher un certain actionnariat d'une compagnie qui aura un produit l'a aidé à faire des choses comme ça mais une agence c'est pas ça son core business puis aussi c'est une chose que j'ai réalisée puis ça ça va sans choquer personne il y a des développeurs puis il y a des développeurs web puis un développeur web c'est pas fait pour faire du software puis moi les gens que j'avais chez nous avant n'auraient jamais pu travailler dans Contextful et l'inverse aussi c'est des expertises complètement différentes du CSS puis tu sais du gosser dans des CMS que de coder du code en C++ ou en... c'est juste pas la même chose avec des serveurs en arrière puis tu sais pour moi c'est deux mondes juste séparés puis si un jour quelqu'un veut faire les deux bien pas de problème mais faites deux Inc puis c'est deux compagnies qui sont capitalisées différemment puis qui ont leur modèle d'affaires séparés une va aller ramasser des sous avant de faire de l'argent qui est la compagnie de produits puis l'autre bien va faire son petit bout de chemin puis il va grinder puis prendre les profits de cette compagnie-là pour les mettre dans l'autre et ça ça reste un choix d'actionnaire mais c'est un choix quand même dangereux parce que c'est à quelque part de mettre ses oeufs dans le même panier parce que si vous faites de l'argent avec la compagnie de services vous pouvez le mettre de côté si vous le remettez dans une compagnie de produits avec vos mêmes genres de ressources bien pourquoi vous n'avez pas juste fait le produit parce qu'il n'y a pas de profit parce que la compagnie de services elle finance la compagnie de produits fait que tu sais c'est là qu'il y a comme une limite moi je trouve à tout vouloir puis je trouve que dans notre société maintenant on veut toucher à tout on veut tout faire puis on veut tout le beurre pour l'argent c'est mieux d'avoir une affaire qui marche très très bien que tu es le meilleur dans ton coin à faire puis capitaliser là-dessus moi ce projet-là il est déconnecté de mon ancienne vie oui il est connecté parce que c'est de la pub dans un des produits mais je suis parti de scratch j'ai la moitié du salaire que je faisais dans mon agence mais j'ai un bon actionnariat tu sais tout est différent mais pour moi j'ai vraiment fermé une page de services puis on n'essaie pas de vendre du service chez Contextual c'est un mal nécessaire si on est obligé d'aider les gens au-delà de les supporter à utiliser notre produit effectivement mais c'est intéressant ce que tu dis puis je pense qu'il y a un truc que je trouvais fascinant dans ce que tu viens de dire c'est que si tu veux te lancer dans les produits il n'y a pas de problème mais vas-y en partenariat tu sais tu as une valeur ajoutée en tant qu'agence que tu es capable d'aider quelqu'un peut-être trouver une manière de faire en sorte que la manière que tu vas aider ton client au lieu d'être rémunéré peut-être en honoraire il y a peut-être une manière de négocier cette entente-là différemment en ayant un partenariat en ayant un revenue share peu importe c'est quoi mais d'avoir la prétention que tu peux être le meilleur dans ton agence fait après que tu peux être le meilleur avec le produit X que tu vas lancer en même temps et là ça commence à être très prétentieux on pourrait dire ça comme ça puis une agence c'est une pépinière de talent que tu coach puis que tu amènes à un autre niveau puis les gens comprennent ça compagnie de produits bien il y a le même genre de hiérarchie mais c'est pas la même chose c'est pas la même logique fait que c'est pas c'est un écosystème en soi pour moi une agence puis une compagnie de produits bien c'est c'est principalement drivé plus par le CTO moi je fais souvent des blagues que dans Contextful oui je suis le CEO mais à la fin de la journée le produit est associé plus à mon partner puis si lui il disparaît le même matin dans un certain sens il y a probablement plus de Guillaume qui traîne sur la terre que d'Alex qui vont venir remplacer Alex demain matin fait que tu sais c'est pas la même chose la dynamique est pas pareille puis quand on le voit sur les grandes sociétés les Microsoft puis tout ça c'était les Ace Coders en arrière qui ont amené bien de la valeur les programmeurs chez Google puis tout ça les ingénieurs fait que il faut aussi comprendre cette dynamique-là moi ma job c'est plus de bâtir une équipe de management efficace s'assurer qu'il n'y a pas de trous dans aucun des départements puis s'assurer que l'équipe qui est en dessous du CTO a tout l'argent et les ressources nécessaires pour que le produit avance mais ça reste ça le cœur de l'entreprise tu sais quand on pense à Facebook on pense à sa techno à CPSA à Uber même affaire après ça il y a tout le reach commercial mais c'est venu avec we have the better product souvent ça intéressant avant de te laisser filer petite question perso est-ce que tu es un lecteur assidieux est-ce que tu tu t'informes un petit peu de certains livres de business pour améliorer tes compétences ma gang mon auteur préféré pour moi c'est Jim Collins le fameux livre Good to Great qui me donne il est juste derrière moi l'audiobook pour être proche d'un podcast mais l'audiobook de Jim Collins Good to Great puis pas mal toutes les séries qui ont suivi moi ça m'a beaucoup conforté comme entrepreneur c'est juste de dire fais ton best trouve ton point trouve ton concept il y a le meilleur in the world à faire une ou deux affaires puis fais-toi confiance ça va aller même si tu penses que tout va mal ça va finir par bien aller le fameux Stockdale Paradox de Jim Collins ça m'a beaucoup aidé dans la vie puis sinon un paquet de lectures de style un painted picture pour avoir une clarté c'est beaucoup ce genre de livres que j'aime bien puis dans la mesure qu'un audiobook quand il y a quelqu'un avec une voix qui permet de réfléchir j'aime bien aussi quand c'est senti un peu comme présentation et moins juste une narration c'est pas mal ça que j'aime bien lire as-tu des routines spécifiques pour le travail avant d'aller travailler après avoir travaillé je ne suis pas quelqu'un de très le monde dirait que je suis discipliné mais tu sais je dirais que durant la COVID en ce moment I just get by dans le sens que la routine j'ai développé une routine au chalet j'ai eu de la chance pour m'isoler mais je dirais je ne suis pas quelqu'un qui a une je suis un lève-tard en général malgré que j'ai des enfants puis tout ça je suis genre une demi-heure avant de commencer à travailler maximum je vais me lever mais je n'ai pas cette discipline-là de faire un café comme tout le monde le matin mais tu sais je n'ai pas de sport intégré dans ma routine je n'ai pas de méditation je n'ai pas de break d'ailleurs quand je fais 40-45 heures de Zoom par semaine je suis borderline psychosé mais j'ai malheureusement l'habitude de mettre ça à la fin dans les priorités mais c'est un travail ça je pense qui continue en même temps je garde un certain équilibre j'ai été capable de jaser pendant une heure avec tout mon calme en ayant bien du fun je pense que je suis allé beaucoup avec le flow dans les dernières années c'est sûr que ça a été déconnecté de mon cadran machinal de 20 trimestres dans une compagnie publique à rapporter de l'information à tous les jours c'est sûr que ça c'est vraiment différent les 2-3 dernières années je pense que je me suis comme donné un break de l'hyper structure si on veut je comprends très très bien ben oui c'est sûr que la dynamique entre reporter à chaque mois tes chiffres à d'insuages puis tranquillement pas vite arriver repartir une start-up être dans le COVID travailler chez toi c'est pas là il y a quand même des investisseurs mais honnêtement j'appréhendais ça un peu peut-être on peut finir ça là-dessus mais c'est quoi la différence entre avoir vendu ta compagnie à un holding puis avoir des VC honnêtement autant que les VC c'est plus tough financièrement ça peut te squeezer si tu fais pas tes milestones puis tout ça mais t'as beaucoup plus de marge de manœuvre à l'opération dans un holding t'as quand même beaucoup de compliance que j'ai moins vécu quand même dans la start-up à date en mode start-up c'est sûr qu'une start-up avec aucun financement t'es tout seul ça va bien mais la version si on veut que j'ai là en ce moment je trouve ça quand même le fun il y a une certaine confiance entre les investisseurs puis nous fait qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre opérationnelle il y a moins de reporting dans ce sens-là c'est un rapport aux trois mois on fournit les financials mais c'est pas c'est pas comme il y a 200 agences qui reportent dans tout le siège social puis là il y a un reporting monstre puis là bien si t'as pas peut-être rentrer dans la bonne case c'est difficile ça c'est j'aime mieux ça le feeling en ce moment est un peu plus je me sens un petit peu plus libre disons je comprends très bien Guillaume Bouchard merci énormément d'avoir été sur le podcast aujourd'hui pour être très honnête avec toi j'ai trouvé ça complètement fascinant j'ai la chance dans quelques semaines de ça d'interviewer une autre personne qui vient d'être vient d'avoir son entreprise qui a été acheté par iProspect qui lui je pense que c'était aux États-Unis que ça s'est passé donc j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus mais félicitations belle histoire avec iProspect puis je te souhaite le meilleur des succès pour Contexport merci monsieur puis pour les gens qui nous écoutent on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance j'espère que le podcast d'aujourd'hui pourra aider nos auditeurs qui sont face à la même situation que Guillaume a vécu en 2013 de plus en plus les transactions en prestations de services sont à 100% axées sur des earn-out il y a donc d'excellentes chances que si vous oeuvrez dans le service vous allez vous retrouver face à ce type de situation j'ai été également très content d'avoir l'avis d'un entrepreneur ayant connu les deux mondes les services avec NVE et iProspect ainsi que la conception de produits avec Contexport également si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne à commercial j7media.com donc A-G-A-G-N-E à commercial J le chiffre 7 média au singulier .com et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée vos commentaires sont également très appréciés sur ce on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance de innecese ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501